Et là c'est White House Entertainment Michou Oui Tata C'est que... C'est que quoi? Je suis enceinte Quoi Michou? Tu es quoi? Musique 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oh ma chérie ! Mais c'est génial ! Et c'est pour quand ? C'est une surprise bébé. Chérie tu sais, je suis contente. Mais n'as-tu pas oublié quelque chose ? Écoute chérie, rien ni personne ne pourra se mettre au travers de ma route. Je suis prêt à mourir pour toi et je te rendrai heureuse. Et moi je te soutiendrai, peu importe ce que mon papa fera contre toi. Je te fais confiance mon amour, viens là. Amen. 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 Bonjour chérie. Je t'ai dit qu'il t'intéresse le rapport dans la maison si tant que tu continues à recevoir tes appels t'as dit. Pour si peu, tu veux te fâcher. Toi aussi. Ah bon ? Donc le manque de respect dans cette maison qui va continuer comme ça ? Vos causeries ce n'est que très tard dans la nuit. C'est pour ça que tu veux te fâcher. Eh ? C'est pour ça que tu veux te fâcher. Papa, bye. Ah, enfin. Quelqu'un qui me respecte encore dans cette maison. Je te garde pour marcher mon bébé. Papa, tu me gardes là où ? Ok. C'est comme si tu étais déjà fait. Bon, le soir non ? Si papa. Oh, Kuzo. Alino. Tu es matinale aujourd'hui. Comme toujours, comme toujours. Sinon, ça se passe comment alors ? Ça va. Quel est ton côté ? Je suis là, gars. La quantité sinon monte plus ça. Parce qu'on doit seulement couler le petit côté. Sinon je monte là, je fais quelques accommodages là et on coule son. On s'en va. Le type-ci ne m'a même pas encore payé. J'ai un problème là qui me chauffe la tête. Mais à la fin du mois, tu connais non Kuzo. À la fin du mois. Parce que je n'aime pas entretenir la famille que... À la fin du mois. Galesse, il y a quelque chose là à te dire. J'aimerais que tu m'accompare à la rencontre des parents de Michou ce week-end. Michou ! Hey Kuzo ! Tu t'as enfin décidé. Kuzo ! Arrête de me plater. C'est super ! Ça c'est bon ! Ça c'est bon ! Gars, s'il te plaît, passe-moi un peu le mâteau là. Je vous remercie. Mais Chérie, ça fait au moins ce cran de mieux que je ne me parle pas. C'est quoi ? Tu veux l'argent, n'est-ce pas ? Mais... Mais non ! Vanessa ! Ecoute-moi très bien. Ça fait déjà plusieurs mois que tu ne continues à m'estorquer de l'argent et tu ne deignes pas de gagner de tomber en sept. Mon père attends un résultat de moi. J'ai besoin de quelque chose, tu le sais très bien. Mais chérie, tu me fais mal. Lâche-moi là. Je suis juste venu t'annoncer que notre affaire a marché. Quelle affaire ? Tu seras papa. Pardon ? Tu seras papa. A l'homme, a l'homme, un sac où ? A l'homme, a l'homme, a l'homme, a l'homme, a l'homme. Merde, frère, il y a quoi ? Attends, attends. Tu m'attends ça, locaux. Je serai papa. Mais félicitations, boss. Renéça, j'espère que tu ne blagues pas avec ça cette fois-ci. Non. Parce que tu sais très bien que c'est la deuxième fois que tu me fais un coup pareil. La prochaine fois que tu me mets un coup pareil, tu sais là que je vais t'envoyer. C'est ce que je vais te faire, n'est-ce pas ? Alors tu gagneras à être sérieux cette fois-ci. T'as besoin de quoi pour que cet enfant n'échoue plus cette fois-ci ? Tu sais, ça me plaît, les examens, l'échographie. Vous savez qui a vu une affaire d'argent sur ça ? Je te donnerai d'abord 100 000. Et puis l'autre on verra après. Ok. De quoi ? Garde. Et maintenant, dégage. C'est con moi, monsieur. C'est quoi cette mine-là ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Anita. Je vais faire un test au processus. Et... Il est positif. Mais c'est bien ! Bravo ma copine ! Il fallait ça ! Mais félicitations ! Dans quelques mois, va ton petit vent te grandir ! C'est bien ! Mais Anita, j'ai peur que mon papel... Chut ! Laisse ça ! Laisse ce vieux glouton-là ! Il va se fatiguer, bavader, bavader et se mettre en colère. Mais quand il va voir ce petit bébé grandir, sa colère va baisser ! Toi aussi ! Et alors, est-ce qu'il est au courant ? Non, pas encore. Mais je sais qu'il sera très content de la nouvelle. Voilà ! Fais de fier d'être en scène ! Ma copine ! Allô ? Oui, allô ! Bonjour ! Bonjour Michou, c'est Cédric dans le Paris. Ah, c'est gris ! Tu as pensé à moi ? Justement, je pense toujours à toi parce que je prends de tes nouvelles chiales. Alors, comment tu vas ? Michou, ça ne va pas. J'ai très peur. Et le véritable problème ici, c'est Alain. Alain ? Oui, Michou. Je parle de ton petit ami. As-tu un problème ? Alain vient d'avoir un accident ici, même au chantier. Non, comment ça ? Je ne peux rien t'expliquer parce que moi-même, je ne comprends rien. Et vous êtes où ? Vous êtes où ? Mon Dieu ! J'arrive, j'arrive, j'arrive. On est allôé, on vient d'avoir un accident au chantier. Oui, oui, moi c'est tout terminé. Alors, bon. Non, 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 non. Oh, non, non, non. allô pourquoi tu es comme ça tu sais quoi dans ma vie qu'est ce qui ne va pas avec toi toujours des problèmes toujours des problèmes on ne peut pas voir la paix avec toi tu es où ok j'arrive attend moi sur place j'arrive c'est quoi encore dépêche toi ouais ma puce écoute chat des problèmes moi j'ai mes problèmes tu peux m'abandonner quand j'ai besoin de toi je t'abandonne pas et chacune à ses problèmes moi je dois légèrement pas de situation vas-y je vais t'appeler au caire ça va aller ça va aller ça va aller ça va aller il est là Sois calme, reste assise, reste assise. Ecoute, écoute, écoute, il est en réanimation, on ne peut pas encore le voir pour le moment. C'est moi qui vais aller mieux. J'aurais bien aimé le dire. Pour dernière nouvelle, il est dans le coma. Mon Dieu, aide-la à sa sortie, Seigneur, il m'a supplié. Tiens, Mothra. Où est ta soeur? Papa n'est pas encore entré. Madame, vous avez quelle heure là? Il est 21h. Où est votre fille? Si Romain est chez sa copine. Chez sa copine à 21h? Tantenne. Vous voulez me laver, c'est dans cette maison? Merde! A 21h! Je vais la pêler. Oui. Bonsoir papa, bonsoir maman. Madame, je peux savoir d'où tu sors? Il est quel homme chou? Tu vas tout nous montrer dans cette maison. Quand on peut encore se fâcher contre toi. Ne compte plus sur moi pour te défendre. Tu es averti. Chacun porte sa croix. Vous sortez-vous madame? Avant, j'étais chez ma copine. À 21h? Qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'on entre chez moi à quelle heure? 17h. Es-tu entre chez moi à 21h? Que ce soit la toute première et dernière fois que tu mettes encore le pied chez moi à 21h. D'accord? Oui papa. Dégage! Toi tu fais quoi là? Il n'est pas 21h. Quand tu vas où? Je ne peux pas chercher le plat. Mais vous me mettez dans les nerfs comme ça, je veux manger quoi? Enlève-moi ça! Tu ne mange pas pour quoi? Juste parce que l'enfant est rentré à 21h. Elle était chez sa copine. J'ai dit enlèdez-moi ça madame. Non qu'est-ce qui. Non qu'est-ce qu'elle? Tu dois passer par ta gloria et que tu aies comme ça. Non plus pas. Non, ça va pas. Voilà, ça ne va pas. Que est-ce qu'elle ? C'est son fils. Je sais pas ce genre de guerre, hein. Mon petit ami Il est un grand vieux amour Non je sais pas Non je sais pas Qu'est-ce que je veux faire? Je suis avec toi d'accord C'est comment ma belle? Ah je suis là ma belle Comment la maison c'est calme comme ça? Tu connais ton frère Il est au bar Celui-là ne va jamais changer Inquiète Ah il ne reste pas à la maison Comme tu dis Ah si je suis venu ce matin par rapport à ton coup de fil d'hier soir ça m'a vraiment inquiété C'est pour ça que je suis venu très tôt comme ça pour en savoir Ben son, le comportement de Michou m'inquiète Comment ça? Depuis un certain temps Michou est devenu bizarre Je ne comprends plus ma tête sur Michou Elle n'a plus bonne mine Elle ne mange plus ici à la maison Tu sais qu'elle et toi vous êtes complices S'il te plait cause avec elle Elle va te dire tout ce qu'elle a dans le coeur Comme ça tu vas me rendre compte J'espère que ce n'est pas ce à quoi je compte Je ne sais pas belle-sœur Je ne sais pas Bon Parce que la médecin Il va l'appeler Là je vais causer avec elle et te rendre compte Ok Je compte vraiment sur toi Je vais partir parce que j'avais beaucoup à faire Comme tu m'appelles là Eh que belle-sœur Tiens préparer le cornière Je ne te sers pas Tu m'as reçu C'est que ça m'enflate toujours Même si j'aime manger D'accord D'accord Les enfants n'en sont pas prêtes? Elles sont presque prêtes Le câbleur a laissé la quittance Il est passé hier mais il n'a rien ici C'est tout Oui merci C'est tout Bonjour papa Bonjour papa Bonjour maîtriser Ça va? Oui papa Vous avez bien dormi? Oui papa Ok Quand vous voyez souvent Je vous crie dessus là C'est pas parce que je suis trop dur avec vous C'est pour votre bien C'est parce que je veux votre éducation Je m'investis beaucoup pour vous Je ne veux pas la honte d'Educati Vous me comprenez non? Vous voyez l'enfant de Luc le voisin Vous voyez une petite fille Elle a trois enfants et trois pères différents Moi je ne veux pas de ça Ce que je veux chez moi C'est la scolarisation Vous comprenez non mes tésors? C'est votre scolarisation Je ne veux pas les affaires des petites amies Pour le moment Chez moi Tu m'as compris ma fille? Oui papa Je ne veux pas de ça Tu as suivi non Michou? Tu m'as suivi Michou? Oui papa Ah dis-toi des petites amies Ok Voilà Tu donnes pour ta petite sœur Pas une bonne journée Pas une bonne journée Pas une bonne journée Je ne veux pas la petite sœur Tu m'as suivi Tu m'as suivi Tu m'as suivi Tu m'as suivi Je ne veux pas la petite sœur Tu m'as suivi Tu m'as suivi Tu m'as suivi Tu m'as suivi Sous-titrage ST' 501 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 Je suis fatigué. Allez, dégage. Arcan, believe it. Allez, putz-moi, Ardo Fiodo. Dégage. Je ne sors pas, Ivan. Sasse-le chez moi. Haha, tu me fais rire. Allez, maintenant, prends tes clics et les vacuies. Dégage. Je ne vais plus jamais te revoir. Je ne mets plus jamais tes pieds ici. Déhors. Ivan, je suis au ras des nouvelles. Tu me fais peur. Bonne soirée. Allez, dégage. Et que je te revois plus ici. Prostituée, Ivan. Ma copine. Ma copine. Ma copine. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi encore ça. Ce n'est pas le villageois homme avec lequel je vis. La façon, il m'énerve. Tu peux imaginer. Il se met de tout et de rien. Il m'énerve. Il m'énerve. Il m'énerve. Il m'énerve. Tu peux imaginer. En tout cas, j'ai seulement deux semaines. Mon heure est approche. Je vais partir. Il savait sa carbone. Mon bengi s'arrive. De toutes les façons, Tandis que tu es anxieuse, moi, je suis tellement heureuse. Il y a quoi? Figure-toi que Ivan a accepté ma grossesse. Voilà. C'est quand même moi, ma puce. Je ne peux pas te donner les mauvais conseils. C'est un bon ami. Tu as suivi. Et il dit quoi? Il ne peut pas voir tes parents quand? Très bientôt. Hé! J'imagine papa Tandia. La façon dont il aime l'argent. Mon bâté, gros matérialisme. Laisse. Ivan va gérer tout ça. Il a le potentiel. Il la sache. Là-bas, tu peux dormir l'esprit. Il n'y a pas de soucis. Allo? Salut bébé, comment tu vas? Salut, je vais bien. Qui est-ce? C'est le mari à moi et tu ne reconnais plus ma voix. C'est Alain. Alain? Mais tu es en vie? À la grâce de Dieu. Oui. Et tu es où? Écoute, je suis en route pour la ville. Et je serai d'ici 18 heures. D'accord. On se voit, ma copine. C'est Alain. C'est Alain. Alain est vivant. Alain est vivant, ma copine. Mon dieu. Tu peux me tâver les fantômes? Il n'y a rien à vie et puis quoi? Hein? Tu n'oublies. La grossesse. Et la façon dont Ivan est déjà engagé. Anita, qu'est-ce que je vais faire? En tout cas, va voir à l'heure. S'il est capable de se couper de cette grossesse. Dame, aucun contraint. Retourne avec Ivan. Tu as suivi. Mais je suis contente. Ma copine, mon bon gars est vivant. Mon dieu, merci Seigneur. Tu as écouté mes prières. Merci Seigneur. La façon dont tu as écouté lui, merci Seigneur. J'espère que tu n'oublies pas que c'est ça qui compte. Comme je vois, tu es tellement joyeuse, mon dame. Amita, mon dame. J'espère bien. Amita, de toutes les façons, j'irai d'abord le voir. Je suis maite. Je suis maite. Ah, c'est un plus. On est petit, c'est un plus. Il y a surtout... Il y a un plus. C'est toi. C'est moi, maman. Mon Dieu, je te croyais mort. Je ne suis pas avec toi. Merci, Seigneur, d'avoir écouté mes prières. Mon amour, je veux que tu vas. Comment tu vas? J'étais en travail, maman. Je veux que tu m'as beaucoup manquée. Tu m'as beaucoup manquée. J'étais tellement inquiète. Je ne savais pas ce que je pouvais faire. J'étais trop inquiète. J'étais trop inquiète. J'étais trop inquiète. J'étais trop inquiète. Comment tu vas? Tu sais, je suis encore un peu mort. Maman, tu m'as tellement manquée. Toi aussi. Merci, Seigneur. Dis-moi, n'as-tu rien d'autre à me dire? Ah, je vois. Ton cousin n'a pas perdu assez de temps pour te le dire. Tu sais, mon amour, ici dans mon ventre, grandis ton enfant. Rédi-le. Je suis enceinte de toi. Merci, Seigneur. Merci. Merci, mon Dieu. Je peux maintenant mourir en paix. Chérie, merci de n'avoir pas avorté. C'est la preuve de ton amour pour moi. Je t'aime énormément. Tu sais, bébé, je te promets une chose. Dès cet instant, je me battrai pour me remettre sur pied. Je chercherai de l'argent pour notre futur bébé. Viens là, mon amour. C'est comment alors, Micho? Ça va, tata. À part la fatigue et les vomissements. Tu sais que c'est normal, non? C'est normal présentement vu ton état. Sinon, ça dit quoi alors? Tata, si je suis venue te voir, c'est parce que j'ai un problème. Je suis face à un dilemme. Comment ça? Je t'avais dit que le père de mon futur bébé était là. Mais ce que tu ne savais pas, c'est qu'il avait de grands problèmes de santé. Et je le croyais même déjà mort. Mais le souci, il l'a refait sur face. Et comment comptes-tu? Moi, j'avais déjà fait endosser la paternité à un autre qui pourra prendre soin de moi et l'enfant qui arrive. Mais le vrai père géniteur est très content du fait que je sois enceinte. Et il veut aussi s'en occuper. Mais il n'a pas un radis. Oui, Michou. Et ton père qui a besoin d'un papa capable pour ton enfant. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Qu'est-ce qu'on va expliquer à ton père? Tata, c'est pourquoi je suis venue te voir? Enfant que tu m'aides à trouver une solution par rapport à ça. Ça va là. Eh, ma fille. Bon, une fois avec ton père. Tu as compris? Oui, tata. La nuit porte-conseille. Il veut voir comment expliquer ça à ton père. D'accord, tata. Tu vas aller, je vais t'accompagner. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Non! Oh, mon Dieu! Ah! C'est quoi, chérie? Ça va, ça va, tu es bien et toi? Je me suis bien. Oh, je te rie. Oh, nala. Mais dis-moi, tu es arrivée quand? Je suis arrivée en soirée. Eh. Il fallait me dire quand tu es arrivée. C'est que je ne voulais pas les surprises. Moi, je voulais te faire une surprise. Je voulais te faire une surprise. Eh, dis-moi. Qui t'a beau que la maison? Non, non. Est-ce que ça a une importance pour moi? Ce qui est important c'est que je sois là pour le prince J'ai envie de porter le prince J'ai envie de porter le prince Je viens, je viens Ok d'accord Bonjour Tout va bien ici ? Salut monsieur Bonjour monsieur Vous êtes ? Je suis monsieur Michael Dexter Je suis le fiancé d'Anita Et le père de Jérémy Comment ça ? Chérie Écoute Comme tu viens d'arriver Nous allons aller prendre un pot Qui sont des peurs de vaccins Et puis je viens à cause avec mon oncle Chérie, tu trouves que c'est mieux qu'on ait un pot Alors que ton oncle est là On ne peut pas parler pendant une minute question Pour moi de le remédier C'est une histoire du travail Je crois qu'il est important D'entrer pour mieux s'expliquer Parce que je crois qu'on a beaucoup à se dire Donc je vous prie de bien vouloir Je vais me suivre aussi D'accord Vous avez raison C'est quel imbécile ça ? Qui t'as l'oeil qui rentre dans la maison ? En principe monsieur Je suis le fiancé d'Anita Et je suis le janiteur de Prince Juno Alors quand j'arrive comme ça Anita m'a tellement parlé de vous Au point où quand j'arrive comme ça J'ai souhaité vous rencontrer Pour qu'on discute un peu de vive voix Afin que je puisse vous remercier Par rapport au travail que vous avez pu abattre Non seulement sur elle Mais sur mon fils Et de ce point de vue Et de ce point de vue Je tiens vraiment A vous dire merci Merci pour ce travail Et puis Je n'aurai même pas de moyens Pour vous payer Parce que ce genre de travail Ca ne se paye pas dans la vie Néanmoins Poire mortier Ne serait-ce que Pour vos dépenses Pendant ces temps Je vous prie Je n'aurai toujours pas Avec la belle famille Je vais vous prier De prendre cette maudite somme C'est 1.500.000 francs C'est rien Mais on aura le temps D'ajouter au fur et à mesure Merci Anita Tu ne dis rien Non Je ne dis rien Je ne dis rien Je ne dis rien J'ai pas J'ai pas J'ai pas Ce fun Regarde à quoi tu ressembles maintenant, regarde-toi Michou, comment tu peux tomber aussi bas, comment tu peux me foutre la honte comme ça Michou, comment toi seul tu peux être la honte de toute une famille, comment tu peux avoir une grossesse à deux pères Est-ce que tu sais que tu m'as blessé, tu m'as déçu Michou? Papa, je suis désolé Et vous étiez où depuis monsieur? J'ai connu votre fille, Anita, ça fait beaucoup d'années, alors quand on s'est rencontré, la vie n'étant pas rose, je me suis dit à un moment qu'il fallait me battre, heureusement j'avais obtenu une bourse doctorale, où on m'avait demandé d'aller finir ma thèse de doctorat à l'université de Sherbrooke, c'était au Canada Je suis allé au Canada, mais avant d'y aller, quand mon visage est sorti, elle était déjà enceinte, on en avait parlé, lorsqu'elle était enceinte, je lui ai fait cette promesse de revenir au pays, pour non seulement prendre mon enfant, l'épouser, et faire d'autres enfants, pour qu'on puisse enfin bâtir notre famille, et c'est pour cela que je suis revenu Une fois de plus, je ne peux que vous remercier, parce que je vois comment elle brille, ça nous montre simplement qu'elle était dans la bonne vie Je souhaiterais, dans la mesure des possibilités, si vous ne trouvez pas un inconvénient, qu'on puisse s'amuser Et puis, pardon de s'amuser, j'ai raconté une petite histoire, j'avais un oncle au village, du côté de Bafia Alors quand il ne vendait pas son cacao, il ne faisait rien, il était calme dans son coin Et quand il arrivait qu'il vend son cacao, il rentrait au village avec une sacoche pleine d'argent Il se plaçait au village, et il demandait aux villageois, est-ce que vous pouvez me trouver, est-ce que vous pouvez me trouver un endroit ici, ou alors un bar, où la bière coûterait un peu plus cher Alors les gens se mettaient à rire, et c'est ce qu'ils faisaient, l'aller là où la bière coûtait plus cher Vous savez, quand la vie vous a manqué de respect, et que Dieu vous a donné une petite ouverture, il faut en profiter au maximum, c'est comme ça que moi je vois la vie Est-ce que tu sais que je ne parviens plus à regarder les gens de Bafia comme ça dans les yeux ? Bon, si tu es ma fille, que faire ? Tu m'appelles les deux jeunes hommes là ici, à tous des rôles, après je suis ton père, je suis le chef de famille Tu les appelles, ils viennent, la balle est dans mon camp, je vais gérer ça Tu comprends ? Va te reposer C'est pour cela que, de cette page, j'aimerais vous proposer, si vous avez un peu de temps, qu'on trouve un endroit où il y a un peu bien Voix de nuit, snap, ça dépend de vous On va s'asseoir avant, on a le temps de causer, et puis de reconnaître les morceaux Parce que, désormais, on a fait une forme et une nouvelle famille, et ils croient que c'est pour de venir cette fois-ci Ok, chérie, je vais réveiller Prince et puis... Ok, d'accord, reviens, il faut que tu le portes Non, il ne faut pas la peine, il faut l'essayer, Prince se reposer Et en ce qui concerne ton pot, je ne peux pas sortir Parce que quand je sors très tôt le matin pour le marcher, donc peut-être si on peut remettre ça après Mais pour vous, si vous revenez, il faut prendre Prince, aller vous balader avec Mais il est important pour vous de sortir ensemble, pour aller vous... vous amuser Peut-être que vous avez beaucoup à vous dire Ok, bon, sur principe chérie, je voulais te dire ceci Euh, je me rends plus de trois points, je vois que c'était comment je reviens Mais, toujours au village, on dit, une seule nuit ne peut pas faire pourrir les noix de palme Donc à ma lampe, demain matin j'y tirerai le bonheur Pour enfin porter mon Prince Junior Ok, bon, Monsieur, c'est Janina Je vous l'en prie, c'est un grand plaisir de vous connaître Et je crois que le reste, il y a bien Ok, bon, moi je vous mets et vous connaissons le petit Ok, d'accord, je reviens demain matin Ok, chérie Que je pousse Tu es une déception pour cette famille Tu vois là, on t'envoie à l'école, tu vas ouvrir les cahiers, tu peux ouvrir les pieds Après, je suis obligé de rester là comme s'il attendait un président de la république Tu dis qu'il est où? Papa, il arrive, dès qu'il est là, je vais aller le chercher Regarde ce que vous me faites Dame, laisse l'enfant, là Non! Calme ton monce, ça va aller Allo? Oui, tu es déjà là? Ok, je viens te chercher Qu'est-ce que ce qui leurdı a pété? Non! Entanya Qu'est-ce que ce qui leur da co advise? Enchanté chers parents Qui êtes-vous mon ami ? Papa c'est le père de mon enfant C'est la blague ou quoi ? C'est une comédie que vous tournez ? Tu m'amènes à un mourant Tu te dis que c'est le père de ton enfant ? Papa il a juste eu un accident Attends vous blaguez avec moi Il a juste fait un accident Ça peut arriver à tout le monde Mon ami Tu comptes t'occuper de cette grossesse comment ? Papa si je suis ici C'est pour vous faire une doléance Je vous jure Que je vous rembourserai tout Jusqu'au dernier adit En plus il débarrait chez moi Il me demandait de m'occuper de la grossesse Et tu ne t'en sort pas ? J'aurais perdu n'est-ce pas ? Madame Prenez votre handicapé Papa il va mieux J'ai dit sortez avec lui madame Mon frère aidez-moi à mêler On y va C'est la malchance Les filles des chanceux Tu ne peux pas te ramener des hommes bien Si je parle ici on ne bronche pas ? Tu ne peux pas te ramener des hommes bien ? Voilà ma fille qui part sous la lue des hôpitaux Ramasser un mourant pour venir dire que c'est le père de son enfant Tu vois C'est ça que tu as réservé pour moi ? C'est ça les issues que j'ai payé pour toi ? Où est le deuxième ? Papa il va m'appeler quand il sera là Allo Tu es devant le portail rouge Ok entre alors Tout à l'heure Tu es devant le portail rouge Tu es devant le portail rouge On seândre Donc Tu es devant le portail rouge Ton On se breastplate Tu es devant le portail rouge Mon Et Non, bébé, reste là, je vais chercher le prince. Mais non, tu ne trouves pas que c'est important que je dis au revoir ton nom? Toi, il ne peut pas arriver jusqu'ici, on va prendre l'enfant et puis je ne lui dis pas au revoir. Mais toi aussi, je ne dis pas, je prends juste le prince et puis on y va, ok? Patiente, chérie. Ah, s'il te plait, Anita, viens, s'il te plait. Je voulais te dire quelque chose. Ma grand-mère m'avait toujours dit, la confiance est comme la gomme. Elle diminue avec l'erreur. Plus elle efface, plus la gomme diminue, plus elle disparaît. C'est comme ça que la confiance disparaît. En principe, je voulais te remercier en te disant, pendant 7 ans, tu as supporté, tu as attendu. Merci beaucoup, ça veut dire que tu m'as fait confiance. Ok, va prendre notre point, je t'attends. Appartement à louer? Comment ça? Eh, le gars, il va me tuer. Yannick, bonjour. Bonjour. Pardon, tu as vu mon mari? Non, il a déménagé hier. Comment il a déménagé? Oh, je suis fini. Et il est parti avec Prince. Oui, il est parti avec lui. Oui. J'espère que je vais faire comment? De souffrir. Mon gars, il va me tuer. Laissez-moi pas me laisser tranquille. Qu'est-ce que je vais faire? C'est parti avec lui. Bonjour, je donne. Je dépasse. Merci. Donc, comme ça, c'est vous qui avance, c'était ma fille? Oui, papa. Et je suis venu vers vous prendre des engagements. Parce que, vous savez, ça m'a tellement fait plaisir le fait qu'elle m'a annoncé qu'elle est enceinte. Et vous allez m'excuser pour les deux heures de retard dont j'accuse. Parce qu'il fallait passer au supermarché chercher le meilleur vin pour ma belle famille. Tu commences comme un vrai enfant. Bon, c'est dans ma chambre. Euh... Vous faites quoi dans la vie? Ah! Toutes mes excuses. Je fais dans le business. Et j'ai de quoi m'occuper de cette grossesse de A à Z. Vous savez, papa, j'ai tellement eu la peine d'avoir cet enfant que... je ne souhaiterais pas que quelque chose lui arrive. Je prendrai les dispositions qui s'imposent pour que cela se passe sans bavure. Que le Seigneur soit merveilleux. Excuse-moi de tutoyer. C'est déjà la famille. Quand moi je te regarde, je sens que tu es un homme responsable. J'ai pas assez du temps. Voilà de quoi vous entretenez par un bambou. Oh! Merci. Merci. Tu es un bon type. De rien. Papa, le devoir m'appelle. Je vais devoir prendre congé de vous. Elle a mon numéro. Dès qu'il y a un souci, vous m'appelez. « Quoi? » C'est parti. Ça ne s'est pas possible, c'est parti. Il ne s'est pas possible. Je n'ai pas grandparement. Le problème. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un jouc. bonjour madame bonjour monsieur vous allez m'excuser vous n'avez pas vu une jeune dame entrer ici elle est brune comme ça elle vient juste de fuir là maintenant elle vient de fouiller comment ça vient de fouiller et le monsieur qui est là son oncle c'est son mari il a déménagé hier son mari et le petit garçon là prince oui prince il est parti avec lui c'est mon fils moi je ne sais pas à la fin même je ne comprends plus ce qui se passe réellement c'est un couple oui c'est un couple nom de dieu c'est pas possible ok merci beaucoup madame derrière monsieur entrez bonjour 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 salut bébé enfin tu es là alors comment tu vas je vais de mieux à mieux bien comme tu peux le constater super moi je suis juste fatigué en fait si je te fais venir c'est parce que du fait que je vais de mieux à mieux bien j'ai pu me battre comme tillion et je t'ai trouvé un petit truc afin que tu puisses acheter les petites choses qui te manquent mais j'ai pas mal mais chérie je t'ai dit de ne pas t'inquiéter j'espère que tes parents ne sont pas dessus de toi du fait que tu as amené un incapable et un convalisant compère à ton enfant mon papa si tu le connais très bien mais moi je t'ai dit de ne pas t'inquiéter mais moi je t'ai dit de ne pas t'inquiéter tout va bien comme tu viens Sous-titrage MFP. Oui, allô ? Oui, la mère, je suis devant votre portail. Sous-titrage MFP. Mon bosse m'a chargé de vous de nécessité, monsieur Yvan. Dites-le, merci. Bonjour, mon fils. Merci, monsieur. C'est pour l'enfant, non ? Oui, c'est pour l'enfant, évidemment. Il m'a aussi chargé de vous remettre une petite enveloppe. Il contient 1,5 million. 1,5 million ? Oui, monsieur. Merci. Oui, merci. Je prends le congé de vous. Merci, monsieur. J'arrive. Elle est même où ? Combien marchait, combien j'ai coupé la queue, là ? Non, elle ne marche pas. Je lui ai dit que j'allais faire un peu les pas. Elle reste à la maison, toujours couché, toujours couché, là. Il faut que marche pour que l'enfant la dessine. Ok, bon. C'est bon, j'arrive. Oui, allô ? Vous êtes où ? Ok, on arrive. On arrive maintenant. D'accord. C'est encore quoi ? On appelle que ta fille se le prend à coucher à l'hôpital. Et elle avec qui ? Avec Alain. Alain vient faire quoi à l'hôpital avec ma fille ? Ok. C'est Alain qui a accompagné ma fille à l'hôpital ? Alain vient faire quoi avec toute sa pauvreté chez ma fille ? Yes, Alain vient me tuer avec les problèmes. Alain vient faire... C'est Alain qui a accompagné ma fille à l'hôpital ? Pardon, je vais déverser la papadine. Viens, on ne va pas s'échanger, on va pas l'hôpital garder en France. Yes, Alain va me tuer ! Alain va me tuer ! Toujours dans des bons milieux, monsieur Dester. Ah, tu sais c'est vrai que moi je suis au pays. Il me semble beaucoup plus en sécurité au mien. Si vous faites, est-ce que vous pouvez apporter un bel apport au monsieur le commissaire ? Oui, c'est bien, merci. Sinon, comment tu vas ? Merci. Mais j'ai l'impression que... Il y a quelque chose qui ne va pas là. C'est vrai parce que... En principe, je m'excuse déjà de t'avoir appelé comme ça à l'improviste. Quand je suis arrivé au pays, les personnes que je devrais normalement appeler, c'est toi, c'est Duc. Parce que tu es non seulement un ami d'enfance, tu es déjà devenu le commissaire de la ville. Je suis un peu dans les problèmes. Je suis arrivé au pays hier et la chose curieuse c'est que... Il ne sait pas si tu as connu la petite Anita quand on était à l'université. Oui, justement. La petite ronde là. Voilà. Elle avait des rondeurs, comme tu le dis. En principe, quand j'allais au Canada, il t'avait dit qu'Anita était enceinte. Voici exactement ce qui s'est passé. Ma grand-mère m'avait toujours dit que quand la vie te manque de respect, je veux dire, quand tu vois cette vie venir, ne ride pas la face, il faut sourire. Et quand tu souviens que la vie se rapproche, il faut la mordre à pleines dents. Je suis en train de partir chez les blancs. Tu vas aller au Canada. Mais rassus-toi. Ne serait-ce que pour l'honneur de mon enfant, je ne sais pas si ce sera un homme bénéficié, peu importe, je reviendrai. Je reviens, non seulement pour l'honneur de mon enfant, mais je vais t'épouser. Dexter, tu vois, mes parents ne sont pas au courant. Il s'est seulement à une semaine de grossesse. L'heure n'est pas au débat. Parce que si on se met à débattre, ça va nous cause de le temps pour rien. Mais je te dis, fais-moi confiance. Je reviens. Quelle que soit la situation là-bas, moi, je respecte ce qu'on appelle la loi du karma. Si je te trompe, n'importe comment, le Tout-Puissant pourra me sauver et je vais le vêter. C'est pour cela que pour l'honneur de mon fils ou ma fille, et pour toi-même, je reviendrai pour te venger, même si on se met le doigt. Support. Parce que moi, je te dis, je vais le venir. Bébé, je suis tellement confuse. Ne pars pas loin de moi, s'il te plaît. Est-ce qu'on va vivre la misère tout le temps? Regarde comment on est. Il faut que nos vies changent. Tu préfères que je reste ici? On va seulement vivre d'eau fraîche. Il faut que je... Moi, ça me fait mal, mais je dois partir. Support. Dis ce que tu peux dire à tes parents. Mais je te dis et je jure, moi, je reviendrai. Sinon, le karma va me frapper. Bébé, il faut que tu viennes voir mes parents. Plais expliquer mon état. Je te perds. Je ne peux pas. C'est trop tard. Au moment où je te pars, toute ma famille est dédiée à l'aéroport. J'ai seulement bifurqué pour venir te dire au revoir passer une propre partie sans te dire au revoir. Vu ton état. Je sais que tu en comprends. C'est que le tout-puissant est au contrôle. D'accord? Quoi? C'est comme je te dis là, je n'ai rien ajouté, je n'ai rien enlevé. Mais c'est grave ça! Je ne peux rien te cacher. Tu es un vieux frère. Je ne suis pas venu vers toi fortuitement. Je souhaiterais dans la mesure des possibilités que tu mettes toutes tes ondes les plus compétents, peu importe ce que ça va coûter, pour qu'on mette la main sur ces deux tourtouros qui m'ont roulé comme la farine. C'est des escrocs. Desto, tu sais, tu es un ami, tu es un frère. Si j'ai résolu le problème, j'ai résolu pratiquement, je ne sais pas, je ne peux pas compter. A plus forte raison, toi, qui es mon frère, considère ce problème comme résolu. Donne-moi juste deux mois. Ce problème m'est résolu, monsieur Desto. Quand je suis arrivé au pays, je ne m'ai pas passé une nuit, j'ai été demandé, il y a quelqu'un qui m'a dit, on t'appelle commissaire, tu sais quoi, là ? J'étais un peu perdu. Commissaire à faire classer. Voilà, c'était ça le mot. Commissaire à faire classer. C'est moi-même. Oui. S'il te plaît, c'est deux mois, c'est exagéré. Nous sommes... Nous sommes de sept. De sept, voilà. Ça veut dire que j'en ai encore pour une semaine, deux jours. Exactement. Quand tu m'as dit deux mois, il s'est un peu frustré. Non, 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 non. Hein ? Monsieur Desto... C'est compliqué, hein ? C'est vraiment compliqué, monsieur Desto. Parce que, tu sais, ce marqueur de suivre, un an fait pratiquement déjà un mois. Oui. Et nous sommes sous le point de placer cette affaire. Alors, c'est pour ça que je te demande, il y a encore pratiquement deux mois. Histoire pour moi, deux. Il peut faire être pragmatique. Il sait que tu fonctionnes avec des hommes. Et que ces hommes-là ont besoin d'une éventuelle motivation. Je pourrais te donner quelque chose pour que tu motives ces hommes qui seront sur le terrain. Ça n'a rien à voir avec la corruption. D'abord, entre frères, on n'a pas besoin de ça. Et comment allez-vous ? On ne va pas à Tantine. Elle est où ? Elle a l'intérêt, elle a les contractions. Hé, elle a le train de voir. Toi, tu vas où ? Tu fais quoi là ? Je te rappelle que pour cette procédure, tu n'as pas dépensé 5 francs. Vons attendre là-bas dehors. Mais papa... Il n'y a pas de papa qui tient ici. Attends-nous dehors. Mais je comprends quand même psychologiquement que les hommes qui iront sur le terrain, il faut qu'ils soient motivés à fond pour mettre vraiment la main sur ces deux tours-là qui ne peuvent pas accepter l'aide de mon enfant. Je souhaiterais que tu donnes cette enveloppe à tes hommes pour qu'ils mettent vraiment la main sur ces deux tours-là. Je crois que là, ça va aller un peu plus vite. Tu sais, M. Lester, tu es... Tu es un frère. Tu es un frère. Alors, je me crée les hommes les meilleurs. J'ai confiance. Je sais que c'est une affaire résolue. Comme je te l'ai dit, on m'appelle comme il sait, à faire classer. Et puis, attends mon coup de fil, M. Lester. Félicitations, monsieur. Je veux que les femmes viennent accoucher à une fille. Oh, mon Dieu, merci, Seigneur. J'ai une fille. Voyez la voir dans son somme. Oh, viens-y. Tu peux aller la voir tout court comme si tu avais de bien naissé un franc. Je n'ai pas ça grave. Tu exagères. Allez, va voir ton enfant. Merci, maman. Merci beaucoup. C'est pour ça qu'une femme ne peut jamais être présente dans ce pays. On tient un petit plan avec vous qu'est-ce qu'on ne vous a gâté. Avancez ou pas ? Félicitations, ma fille. Il m'a bien accouché. Mais félicitations, ma fille. Il m'a misé. Il est beau. Félicitations, ma fille. Il m'a misé. Mais décrochez, non. Ce n'est pas votre téléphone. En plus, je suis au cul de ma vie. Mon ami, c'est toi qui me demandes maintenant de décrocher mon téléphone. Ton oeil d'aller est fini. Il ne peut pas venir. Écoutez-moi très bien, cher monsieur. J'en ai marre que vous passiez le temps à me crier dessus en longueur de journée comme un gamin. C'est pas de ma faute si vous refusez de croire que cet enfant est le mien. Même si je n'ai pas conclu d'un seul à 10. Mais je vous rembourserai tout jusqu'au dernier centime et m'assurerai que ma fille ne manque de rien. Amenez-vous aussi là. Vous ne savez pas que vous êtes dans un centre de santé. Voilà. Mettez-le dehors. Ouais, mon fils. Calme-toi. Ça va aller. Va prendre un peu de lait dehors. C'est à cause de vous que je fais ça, maman. Va prendre un peu de lait dehors, mon fils. Ça va aller. Merci. Allô. Mais mon fils, non. Ta femme vient d'accoucher. Une jolie petite fille. Ta photocopie. Nous sommes là. Viens, viens. Ok. J'attends un vrai beau fils. Vous êtes là pour parler d'accouchement. Celui-ci peut donner une bière qui est à l'hôpital. Je suis en barre. Il attend. Et comme vos boussottes, je ne veux pas entendre les paroles ici ou à l'hôpital. Belle soeur, la façon que je vois la fesse, ça va nous amener les problèmes. Ça va. Laisse-moi gérer à sa façon. En tout cas, on me regarde. Le sang va parler. Regarde en français. La photocopie de son père. Hé. Hé, mon bébé. Hé, hé, ça va. Ça va. Hé. Je m'en suisse. Mes félicitations. En fin, ton balak. Hé, notre bébé. Boss. Oui. J'ai l'impression qu'on a été suivi. Tu penses ? Oui, boss. T'inquiète. J'ai du fleur pour ces choses-là. Je ne suis pas sûr. D'accord, boss. Je suis le temps de lancer un coup de dessous de l'enfant. Oui. Et quand je viens, on te dégage. D'accord, boss. Monsieur, il n'y a pas de puce. A debout. Oh, monsieur, ne bougez pas. Allez, vous gardez. Plus un gars. Allez, descendez, monsieur. Chef, vous ne vous confolez de personne. Ok. Amélez-le. Ok. Bonjour, mon commandant. Bonjour, monsieur. C'est quoi ? Vous connaissez ce monsieur ? Oui, c'est mon beau-fils. Ok, laissez-moi vous dire que ce monsieur est un bardi de grand chemin. Il est recherché depuis des années. Mon papa a eu confusant. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Évitons la boutique. Allez-y. Pousse-moi, pousse-moi. Pousse-moi. Allez-y. C'est quoi ? Pardon, pousse-toi, pousse-toi un peu. J'ai vu les miracles de mes propres yeux. Quoi ? Est-ce que tu sais que le gars-là n'était pas un monsieur ? Hey ! Qu'est-ce que... Dis-moi. J'ai dit notre soir-disant, mon fils. C'était un bandit de grand chemin. Hey ! Un criminel. Hey ! On va faire comment avec le bébé ? Avec notre fille ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Non, je n'avais pas envie de sortir mon enfant à l'hôpital. Jusqu'il m'a voulu me reconnaître. Je n'ai pas vu les voleurs. Ça veut dire que... Regarde bien ce monsieur. Le dos est bondé de policiers. Ils ne sont pas bons. Non, je veux voir avec mes yeux avant d'accepter. Oui, allo ? Oui, bonjour. Un instant, s'il vous plaît. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, commissaire. Je suis le papa d'Ivan. Ok, messieurs, prenez place. Une minute, s'il vous plaît. Oui, allo ? Ok, d'accord, je vous envoie deux éléments là. D'accord. Bonjour, messieurs. Bonjour. Vous savez, votre fils a commis tout le monde aux dégâts. En fait, c'est un bandit de grand chemin. On l'a cherché depuis bien longtemps. On l'a pris derrière de cela deux jours. Pour vol à Mamie. Graphique de croque. Et, bon, bien d'autres petits, petits, petits détails qu'on ne peut pas négliger. Donc, il sera très difficile pour lui de s'en sortir. Ok. Est-ce que je peux le voir ? Sans souci, messieurs. Euh, major. Oui, mon commissaire. Faites-moi venir, monsieur Ivan. À vos heures, mon commissaire. Vas-y comme ça. Lâche-moi. Vas-y comme ça. Arrête de me trimballer comme ça. Vous sommes qui je suis. Merci d'avoir pas d'être venu. Mais vois-tu, ils m'ont arrêté innocemment. Ils m'ont torturé carrément. J'ai rien fait. Mais tu la fermes. Tu n'as rien fait. Vous ne connaissez pas qui est mon père. C'est pas lui qui est là ? Vous ne connaissez pas qui est mon père. Il va me sortir de cette situation. Alors, comme je vous le disais, monsieur, vous voyez, même jusqu'à la façon de parler, ce monsieur, il est insolent. Si c'est ce qu'il a fait dehors, braqueur, bandeur de drogue, Oui, monsieur, papa. Et tout ce que vous dites, je ne peux que comprendre et confirmer. Parce que ce monsieur, était chez moi il y a moins d'un mois. Il m'a pris 7 millions. Quoi ? Miroitan qui devait fictifier son business. Il m'a même mis le bon dans le cœur en disant qu'il est une petite fille qui est gosse et qui devait faire des trousseaux. Mais vraiment, si tel est le cas, mon commissaire, je suis aussi menacé autant que la population. Alors, je vous demande de faire votre travail. Pardon, papa ? Qu'est-ce que tu racontes là, papa ? Appliquez la loi. Tu oserais laisser ton pigninique et s'aller en prison ? Mais monsieur, je suis en danger. Vous la fermez là ? Pas de bruit dans mon bureau. D'accord ? Je suis en danger. Moi, personnellement, je suis en danger. Fais gaffe quand je sors. Oh, monsieur ! Alors, je suis seul. Oublie-moi. Amenez-la en cellule. Merci. Prie que je ne sorte pas de prison. Oublie-moi, tu n'es plus maman. Perfait. Si tu sortiras un jour, c'est pas possible ça. Il va me succéder vivant. Pourquoi tu m'as fait ça, Michou ? Pourquoi tu m'as fait ça ? Mon amour, s'il te plaît. Assieds-toi, je vais t'expliquer. Merde ! Je suis en rire. Il me fallait un père pour mon enfant. Et connaissant mon papa, il allait me tuer si je ne lui présentais pas quelqu'un. Il fallait absolument que je trouve un père pour mon enfant. Et voyant ton état, je n'étais pas sûr que tu allais t'en sortir. Cet enfant est de toi, tu peux me voir, je te souviens. Et maintenant, que qu'ont-tu fait si il vient réclamer la paternité de mon enfant ? Il ne viendra pas, crois-moi. C'est enfin de toi. Il ne viendra pas. Mon fils, c'est vrai ce que ta copine t'a dit. Écoute-moi un peu. Mais je ne peux plus vous écouter, maman. Je ne peux plus vous écouter. Vous m'avez tellement minimisé parce que je suis pauvre. Au point de donner la paternité de mon enfant à un autre. Ce n'est pas jusqu'à ce niveau. Calme-toi. Ne te gêne pas, c'est toi. Quelles qu'en soient les circonstances, on t'aurait laissé partir avec ton enfant. Dieu ne dormant pas, il a été arrêté et enfermé. Ce dernier ne nous montrait pas sa vraie face, mon fils. C'était un grand bandit. Il a été déféré à la prison centrale. Je t'assure que maintenant, vous pouvez vivre votre amour tranquille. Il n'est plus là. Si je reste calme, maman, c'est à cause de vous. Et en plus, mon ange me ressemble tellement. Comment douter? Maman, j'ai réussi à trouver un emploi en Balmaillon. Et pour plus de sécurité, j'aimerais amener ma fille et ma femme. Si vous ne trouvez pas d'inconvénients. Bon, j'ai compris mon fils. J'en parlerai à son papa. Mais tu dois d'abord la laisser composer le bac. D'accord, maman. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, monsieur Dester. Et félicitations. Merci, monsieur Dester. Je n'ai pas douté de toi un seul instant. Tu sais, je t'avais dit qu'on m'appelle comme le serp. Je vais te retrouver, non? Bien sûr. Ton problème est à votre vie, monsieur Dester. Merci. Je t'en vais. Je vais te poser une seule et unique question. Où est mon fils, Prince Junior? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Où est mon fils? Si je m'as doupé, il est parti avec l'enfant. S'est-ce ton nom ou ton mari? Mon oncle. Ton nom? Mon mari. En fait, ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce que tu crois. J'étais seule. Je ne savais pas que tu allais revenir. Il me pouvait fondre une famille. Je comprends. Je comprends. Ça n'a pas arrivé. L'organisme a des besoins physiologiques obligatoires. J'ai passé sept ans dehors. Je t'ai dit, j'ai l'air de payer. Ce n'était pas sûr dans ta tête. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que cet homme a passé sept ans à faire le même exercice que moi et je viens au pays, je lui donne mon argent. Un million cinq cent mille. Un million cinq cent mille. C'est vrai. J'aurais pu diviser cet argent même en six. Je vais dans mon village. Je fais des gestes philanthropiques. Et puis, des milliers de personnes, j'aurais dit des dizaines de personnes, auraient pu manger. Et j'aurais dit, je suis béni. Mais je me suis retrouvé devant deux tutoros qui se sont moqués de moi. Pardonne-moi, d'est-ce que tu te plaies. Je comprends. Et la série sur le gâteau. C'est ce qu'il est parti avec mon fils. Pardonne-moi, chérie, je t'en prie. Pardonne-moi. Qu'est-ce que tu te fais? Pardonne-moi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre la main si c'est fini d'ombre? C'est qu'on va faire, c'est que tu vas me donner un mois. Un mois? Un mois pour mettre la main sur celui-ci. Cédric, Cédric, un mois c'est trop long. Et tu es que je ne vais pas repartir. Je sais. Je pouvais m'accorder, je suis porté, je suis porté, mais je n'ai plus aucune raison de rester au pays. C'est un peu vraiment compliqué. Compliqué? Oui, parce que tu sais, actuellement je suis en train de s'ouvrir certaines pistes et je t'ai dit de moi un mois. Mais crains-moi aussi, mais rien à faire. Est-ce que tu veux faire comme ça? Est-ce que tu veux faire comme ça? Teste, comme une vérité, vieille et heureuse. Faites tout, Monsieur le Commissaire. Pensez-vous que force est à la loi. D'accord? T'inquiète. T'inquiète, je fais vrai. Teste, pardonne-moi. Teste! Teste! Pardonne-moi, Teste! 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 Pardonne-moi, Teste! Pardonne-moi, Teste! Je t'en prie! Teste! 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 Bonjour Yvan. Mais où est passé ton sens du romantisme? Tu m'appelles maintenant Yvan? Ou c'est le nombre de temps que j'ai passé ici à l'intérieur qui t'avais changé de mentalité. En tout cas, je te remercie d'être venu. J'ai commencé déjà à désespérer. Je me sentais abandonné de tous. Alors, comment va notre enfant? Mon enfant va bien. Donc mon enfant, pourquoi pas notre enfant? C'est justement ma raison d'être ici. Yvan, tu sais, avant de te rencontrer, je côtoyais déjà quelqu'un. Alors, lorsque j'ai su que j'avais un retard et que mes parents me mettaient déjà la pression pour présenter qui était l'auteur de ma grossesse. Mon copain n'était pas prêt à se présenter. Alors, j'ai tout manigancé pour te faire porter le chapeau. Conclusion? C'est pas ton enfant. Wow! Donc, vous vous êtes joué de moi? J'ai pris charge d'un enfant qui était pas le mien. Une fois de plus, vous m'avez montré que je suis un incapable et un improductif. Mais on se joue pas de moi comme ça. Écoute, je suis désolée pour tout. Yvan, je t'assure que je suis prêt à te rembousser. Il n'est pas question d'être remboussé. Vous êtes foutu de ma gueule? S'il te plait. Moi, c'est passé pour un con? Je t'en supplie. Écoute, quand je sortirai d'ici, ta famille et toi, je vais vous écrabouiller. Je vais vous réduire en miettes. Est-ce que c'est compris? Je te rappelle que tu en as pris pour 20 ans. 20 ans. 20 calendriers, Yvan. Ça veut dire que d'ici là, tu seras assez vieux au point de ne même pas connaître Romain, c'est ce que tu t'appelles. Ah bon? Oui. Tu trouves? J'avais des moussés! Oh, c'est un pute. Tu me sentiras passer, crois-moi. Prie Dieu que je ne meure pas en prison. Et comme je sais que je sortirai, vous allez m'entendre passer. Yvan, tu ne feras rien du tout. Suisseur, bon séjour. Il s'est évadé. Qui? Le bandit là s'est évadé. Quel bandit? Le bandit s'est évadé. Nous sommes finis. Tu n'as pas fermé le projet. C'est parti! Prends la masse, sale folle. Comment on se retrouve? Que sois mon fils. Vous n'avez pas oublié ce visage après quelques mois? Je n'y vais pas perdre tout le temps. Où est mon enfant? On ne le sait pas. On n'avait qu'à passer un coup de fil. L'heure dit que je suis là, je vais venir réclamer ce qui me revient de droit. Elle a voyagé. Vous voulez vous payer ma tête compte? Ok. Je vous donne 5 secondes. Non, pas dans mon fils. Pardon. Un. Deux. Attends. Trois. Quatre. Et cinq. C'est comment ça peut passer au stomp de Dieu? Allez, tu peux s'en appeler? Oh. Ça sonne. Oui, Alain. Oui. C'est très grave ici. Il est sorti de la prison. Qui il vient de maintenant? Pardon. Revenez avec l'enfant là vite. Il nous a pris en otage et il a tiré sur l'OP. Pardon, revenez vite. On vous attend, oui. Passe-moi ça. Alors écoute-moi, sale fou. T'as 15 minutes pour te ramener ici, non seulement avec ma femme, mais aussi avec mon enfant. J'ai des 15 minutes. On attend tous ensemble. Ça fait plus de 15 minutes. Eh bien, je pense que vous êtes juillet de moi. Je suis obligé de vous remercier avant de partir. Non, non, juste. Il va arriver. Il va arriver. C'est votre jeu de chance. Qui est là? Vous êtes au nombre de combien? Nous sommes deux. Je vous rassure que si vous êtes trois, je vous mets en miette. Ok? D'accord. Allez, entrez. Hante là-bas. Hante. Allez, entre. Voilà, la famille est rassemblée. On peut passer aux choses sérieuses. Donc c'est lui? C'est lui? Vous vous êtes associé pour manigancer? S'il vous plaît, il vient. Salud idiote! S'il vous plaît, monsieur. Lisez un peu doucement. Elle est convalescente. Elle est convalescente. Je suis en tremble. Tu vas la fermer, ta sale putain de gueule. J'ai récupéré ce qui me revenait de droit. Je vais devoir partir. Mais avant, je vous laisse un dernier message. Pardon, fils. Ne fais pas ça. Il t'a supplie. Il me demande pardon. Pardon, pardon. Oh, papa. Pardon, mon fils. J'ai levé mon enveloppe. C'était content, l'espoir. Pauvre con. Famille de merde. S'il vous plaît. Toi, dégage. Pauvre con. Il m'aurait de t'a supplie. Pauvre con. Debout. Allez, viens là, toi. Dépêche-toi. Qui a appelé la police ? Qui a osé appeler la police ? Tu l'as fait pourquoi ? Passe devant. Je vais sortir. Baisser vos armes. Je la tiens. Ne fais pas le con. Ne faites pas surtout le con. Je n'ai aucune intention de lui faire du mal. Tu la fermes. Monsieur, calmez-vous. Il n'est pas question que je me calme. Je vous demande de vous calmer. Ne faites pas quelque chose que vous allez regretter plus tard. Mieux vous regretter. Alors, ne m'empêchez pas d'atteindre mon objectif et libérer moi la voix. Ecoute, on va négocier. D'accord ? Il n'y a aucune négociation à faire. S'il te plait. Je vais tirer. Je suis très sérieux. Je vais tirer. Je ne vais pas tirer. Tu la fermes toi. Tout ça c'est à cause de toi. Mais… Je ne vais pas tirer. Je vais faire ça demain. J'ai pas tirer. Je vais tirer. J'ai pas tirer. Allons seuls. Il n'y a pas tirer. J'ai pas tirer. Je vais faire ça. Et la boule de portテante. Sous-titrage MFP. ... 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